bonjour c'est anne alors nous voici arrivés à la couverture de l'album et donc à la onzième vidéo je vais vous montrer donc tout de suite le matériel que nous allons utiliser donc ce sera une petite vidéo tout à fait sympa donc pour les personnes qui savent déjà évidemment recouvrir un album vous pouvez regarder le début voir un petit peu puis passer et aller à la suivante ou continuer l'album si vous ne l'avez pas fait pour les novices je vous conseille de regarder l'album l'album plutôt la vidéo de l'album de la couverture donc de l'album jusqu'au bout parce que bon ben je donne des petits trucs et astuces et je n'utilise pas forcément les mêmes produits que certains confrères plutôt qu'on sort parce que bon j'ai rarement vu des hommes le faire donc voilà je vais retourner la caméra vers le matériel et vous décrire ce que nous allons utiliser à tout de suite donc nous voici du côté du matériel et donc nous allons réaliser la couverture alors comme j'en ai pris l'habitude donc il vous faudra deux morceaux de 26 cm sur 32 et un morceau de 26 cm sur 12 donc comme vous pouvez le remarquer la hauteur est de 26 cm alors il faut du carton gris de 3 mm je vous le montrer tout de suite mais comme il est tout en dessous j'étais mais j'étais médecin en dessous le vous montrer ça en premier mais bon voilà je reviendrai là dessus tout de suite alors ce qu'il vous faut c'est ce sont des plioirs donc un plioir tout de tout ce qui a fait le plus normal le petit et alors donc ça c'est j'appelle ça moi mon maroufleur parce que ben voilà il a il a vraiment une grande vous savez bien passé et bien étaler la colle grâce à cette ce petit appareil bien pratique de chez we are memory keep en fait ça fait la même chose sauf que ça vous facilite grandement le travail donc voilà ça on a besoin des petites serviettes on va dire mais donc en coton ça c'est plus coton et ça c'est ça c'est vraiment du comme du polar en fait mais microfibre et toute façon ça a très peu d'importance du moment que vous avez des des choses pour vous essuyer les mains et je suis la colle de même que la 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 les lages ça c'est ce sont des choses importantes alors la base donc une règle un crayon une gomme donc ça c'est la base aussi alors tout ça c'est notre album donc vous imaginez donc là je vous le montre à l'envers c'est tout ça toutes les petites choses donc je vous avais demandé de de défaire ce que nous avions fait donc tout ça doit rentrer dans les parties enfin la partie que nous avons nous allons créer maintenant puisque maintenant nous sommes dans la phase finale donc dans la partie reliure alors avant d'enfoncer donc la partie qui va dans le système de reliure donc les premiers n'auront pas besoin de ça quoique celui ci bien un tout petit peu parce qu'il y a à peu près 5 mm donc on garnit en fait on va garnir avant d'enfoncer notre notre petit peu donc par exemple voilà vous avez ici il a été un peu trop plié mais bon un moyen de récupérer donc cette partie là bon ben elle était collée donc je vous montrerai aussi parce que je il y en a que je dois refaire comme ça vous verrez que c'est simple de renforcer ce système là donc cette partie là va aller dans notre système de reliure et on ne va plus le voir par contre on va voir la partie ici qui permet l'espace pour les feuilles ici on voit on le voit très bien aussi ça donc voilà on a deux centimètres donc qui vont être cachés et alors un centimètre et demi qu'on verra et donc on va recouvrir avec un papier peut-être trop sous vert ou dans les tons évidemment qu'ils vont avec ce que vous aurez choisi pour gagner donc ça voilà alors je vous montrerai aussi évidemment quelques petits trucs pour pour garnir mais ça ce sera dans la 11b donc ici même chose vous avez donc une partie à garnir en fonction de ce que vous vous avez choisi bon ici aussi ça peut être du jaune ou du rose et alors on peut venir mettre ça là et ça on ne verra plus donc tout ce qui dans le système de reliure sera bien fixé et bien protégé je vous l'assure pour l'avoir déjà pratiqué 1 1 ce sont après des albums hyper solides alors en col taki glu bal ne me quitte jamais je l'utilise moi partout mettre taki glu original 1 n'allez pas prendre de la taki glu du magasin de chez a 1 c'est pas de la vraie donc voilà comme ça vous êtes vous en êtes informé je mets comme ça comme ça vous voyez alors de la colle vinilique simplement du double face vous allez me dire oh ben c'est pas beaucoup de double face non il en faut pas beaucoup ici j'ai pris un de 1 cm je crois qu'il fait en fait j'ai toutes les tailles parce que ce double face là est vraiment vraiment solide ah ouais c'est celui où il fait même 1,2 bon voilà on va dire 1 cm alors une paire de ciseaux ça c'est logique ça me semble logique bon je vais remettre ça ici comme ça je vais étaler l'album pour que vous puissiez voir donc vous avez le centre et vous avez les deux côtés alors le ski vertex voilà à quoi ça ressemble donc voilà c'est une toile ben vraiment euh étudier pour regarder voilà j'essaye de déchirer il faut vraiment couper euh vous n'y arriverez pas comme ça quand vous utilisez du papier ben vous avez le problème ici à ce niveau aussi il a tendance à se déchirer donc euh généralement faut toujours coller de la dentelle ou coller euh bon ici coller de la dentelle ça serait pas trop dérangeant parce que ben voilà le thème été euh on peut on peut on peut se laisser aller euh ou un petit ruban euh de la couleur ça peut aller aussi donc euh vous tracassez pas si vous ne trouvez pas le ski vertex utilisez vos papiers et euh euh renforcer alors les 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 coins les 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 jointures en fait donc pour euh refermer et ouvrir l'album euh de même donc euh il fait trois millimètres donc euh moi je laisse toujours 5 5 millimètres entre mais euh euh mais mes cartons pour avoir donc de euh de euh de de l'espace pour pouvoir bien ouvrir fermer et puis euh il y aura deux euh euh pas une là et une là euh euh deux réalisations aussi que nous allons euh euh nous allons faire donc euh vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge d'un ici on est peut-être à la vidéo 11 vous pensez avoir fini non 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 donc je vous redonne les mesures donc les deux morceaux sont là 26 sur 32 donc 26 sur 32 et celui-là c'est 12 euh 26 pardon sur 12 donc c'est là où va venir notre système de reliure et on va renforcer ce système avec donc du carton essayez de trouver donc du carton de euh le plus le plus épais possible ici alors j'ai déjà pris de l'avance comme ça mes vidéos ne sont pas trop longues donc pour recouvrir l'album j'ai indiqué ski vertex comme ça vous voyez comment cela s'écrit donc j'ai fait mes petits calculs donc vous avez 32 cm plus 0,5 plus 12 donc là les 12 cm plus 0,5 plus 32 donc ça fait 77 cm et alors on laisse 2 cm de chaque côté donc ça fait 4 cm donc on a besoin de d'une longueur de 81 cm en hauteur la hauteur fait 26 et on a besoin de 2 cm en haut 2 cm en bas donc bah c'est facile ça fait 30 cm donc vous avez besoin d'une bande de 81 cm sur 30 donc voilà donc c'est ça voilà elle est coupée moi j'ai coupé au cutter pour être bien droit cutter et lattes métalliques voilà alors moi ce que je fais euh je travaille jamais à l'arrache sauf vraiment quand quand c'est nécessaire par exemple dans un junk journal j'aime bien que ce soit que ce soit fait euh allez que ce soit pas nickel nickel quoi voilà euh donc je trace toujours mes emplacements donc euh j'ai mon emplacement aussi hop ça vient là le milieu vient ici ici et alors ici donc et à chaque fois les 5 mm entre et alors à l'intérieur va venir aussi donc euh un morceau de ski vertex qui fera 24 cm sur 25 cm voilà comme ça vous avez tous les rancers voilà alors pour coller le matériel que j'ai oublié ben ce sont évidemment les pinceaux j'avais oublié donc moi je mets de la colle de la colle sur mon carton ensuite je viens poser mon carton sur ma mon ski vertex et j'aplatis bien et alors j'utilise mon de l'autre côté je maroufle donc on va commencer avec le premier je le mets là en attendant on va retourner après à par et on va au à à on à à on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 qu'avoir un blanc de mal fait voilà ici moi dans un premier je mets tout autour du double face c'est pas évident quand c'est super grand comme ça je mets du double face sur ma ligne tout près en fait du du carton vous mettez du double face et on rajoute on rajoute moi je rajoute de l'attaqué glu ce qui va le mieux ayant testé plein de choses je fête quand même les 20 ans de mon magasin cette année donc niveau expérience j'en ai me semble qu'il va le à revendre j'ai coupé la porte que ce soit trop rassurez vous ça va pas rester comme ça c'est le soleil qui fait que voyez ici il faut que je rajoute je vais rajouter carrément le j'enlève mon protection non double face si elle veut bien et je rajoute en plus du de la taquille pour moi c'est la meilleure de la meilleure et alors je viens avec vraiment sur le bord du papier bon enfin du carton ici j'ai oublié un petit truc mais c'est pas grave on va récupérer la chose comme ça donc on pousse bien pour avoir un joli bord la petite serviette sera ça et alors bah vous vous repassez bien avec votre plioir pour avoir un bord magnifique et de ce côté là il est bien alors bon c'est difficile de vous montrer mais donc comme j'ai pas coupé les guêpes commencent à m'énerver bon ici comme j'ai pas coupé près du du carton j'ai de la place et ça va être embordé de manière à ce qu'on ne voit pas le carton ou alors parfois les boîtes de céréales ou autres ce qu'on recouvre même chose ici et je passe je pense légèrement vers ici bas vers l'intérieur et je fais la même chose de l'autre côté je pense pour avoir pour que quand je plierai ce côté là on aura un bord comme ça magnifique bon alors où en sommes nous on va mettre je vais remettre la pierre ici en attendant et on va coller l'autre côté comme ça bon 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 Abonnez-vous ! Ah bah ici on peut coller aussi Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! De toute façon la colle c'est pas grave, après on va venir recouvrir. Donc j'ai déjà coupé la bande qui va venir donc ici, elle va laisser 5 mm ici, 5 mm là, et comme c'était la même couleur. Musique ... 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 D'abord, on va travailler sur le blanc. Donc, là, vous laissez sécher votre couverture 12h si c'est en ski-vertex, 24h si c'est en papier, pour vraiment avoir un bon résultat. Bon, c'est mon expérience en cartonnage qui vous le dit et je vous en prie, écoutez-moi. Ensuite, nous réaliserons donc la vidéo 11b. Et nous réaliserons ici la partie avec toutes les réalisations que nous avons effectuées. Donc, nous inciserons, évidemment, on va coller que ce soit le plus juste possible et on va inciser pour qu'il n'y ait pas à venir recoller de morceaux et que ce soit le plus solide possible. Puis après, nous collerons cette base sur la partie, donc des 11cm que nous avons prévue. Et ces côtés-là viendront sur la partie couverture. Et ensuite, nous garnirons la couverture. Mais avant de faire ça, on va aussi vérifier chaque réalisation pour coller les petites bandes que nous avons laissées pour les espaces éventuels de photos, de pages, de collage. Puisque, bon, il faut recoller une image imprimée ou un cardstock. Il faut rajouter une photo, donc ça prend de la place. Donc là, il y a des espaces qui sont prévus pour. Donc là, on collera un bout de morceau de papier pour garnir et que ça coïncide et que ça aille bien avec l'ensemble. Ensuite, nous réaliserons aussi les pochettes. Donc, les pochettes, non, elles sont réalisées, vous allez me dire. Mais ce que contient les pochettes, donc il y en a qui seront doubles, il y en a qui seront simples, il y en a qui seront un peu compliquées. Je vous montrerai tout ça aussi. Et alors, vérification des aimants, vérification en fait de chacune de nos réalisations. Donc voilà, ça, ce sera la 11B. Donc, une belle journée et à bientôt. Au revoir.